Quand un enfant a un bien entre ses mains, si vous voulez le lui prendre, prenez-le à son prix. Mais quand vous prenez en disant qu'il est enfant et qu'il ne connaît pas le prix, sachez qu'il y a un Dieu. Donc il y a une loi immuable dans la création qui n'accepte pas l'injustice que vous commettez. Vous faites plusieurs fois l'alusion à Dieu et je vais revenir sur les discours de Rankin. Prévérant Père, Pasteur et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpounou, je sache, et aussi à Nzambi Mawesi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulté, est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels. C'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs, des richesses dont regorgent leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, heureux les pauvres car le royaume des cieux leur appartient. Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel, les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderais, à vous, prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre de peur de courir à la violence, à jurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur renseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes, sans tressaillir, abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique, apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des eaux, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour, « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ! » Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant neuf mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut, et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coques et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisse, procure. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? J'ai l'impression que ces discours a des ramifications qui se prolongent jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr. Bien sûr, les mains qui servent ne sont plus les mêmes, mais les discours sont là. J'ai le rancun. Ces discours-là, mais c'est étonnant que nous, aujourd'hui, on donne l'impression d'oublier ce que ce discours-là contenait. Le Poldé voulait savoir si les Noirs détenaient un savoir qui puisse l'inquiéter, qui puisse inquiéter le programme qu'ils avaient arrêté pour l'exploitation du Congo. Dans le rapport qu'il a reçu, les émissaires ont fait état d'une certaine connaissance. non, mais ils connaissent Dieu. Les nègres connaissent Dieu. Donc, en d'autres termes, les missionnaires, ceux qui étaient envoyés, se sont rendus compte que ces gens qui étaient dans nos forêts n'étaient pas que des animaux, seulement. C'étaient des hommes et qu'ils détenaient un certain savoir ésotérique, puisque le choix des hommes qu'on envoyait, ce n'était pas n'importe qui. c'étaient des initiés. Et quand ils sont arrivés chez nous ici, eh bien, ils se sont rendus compte que nos ancêtres aussi étaient initiés. Donc, ils connaissaient Dieu et connaissaient la loi divine. Alors, ils sont allés donner rapport. c'est un véritable problème. Donc, tant que nos pays continueront à consommer cette religion-là, préparée avant les indépendances, dans le but d'exploiter sans être inquiétés, cette religion-là, tant qu'elle se poursuivra, eh bien, nous en avons pour très longtemps dans un tunnel. car c'est une religion pour endormir les gens. C'est ainsi que, après ces discours-là, tant qu'on a dit, mais non, comme ils connaissent Dieu, préparer quelque chose, préparer un message suffisamment éduqueré, donc, qu'il soit en mesure de nous aider à les endormir pour bien l'exploiter. C'est ça, l'évangélisation en Afrique. C'est ça, l'évangélisation. Et c'est cette évangélisation-là que nous continuons à consommer jusqu'à présent. Parce qu'il aurait fallu qu'après l'indépendance, dans nos pays, tous ceux qui sont dans la religion, chrétienne plus particulièrement, apprennent à chercher la vraie signification de ces discours-là de rancain. la religion qu'on a préparée là, vous trouverez que dans ce message-là, on a beaucoup parlé de Lazare et de l'homme riche. Lazare, c'était un pauvre, c'est quelqu'un qui souffrait comme nous les Congolais ici, comme nous les Africains, dans la plupart des pays, les gens sont pauvres. Cette pauvreté abjecte, alors la religion chrétienne l'encourage, la conseille, la conseille disant que Lazare, qui était très pauvre, il allait chez l'homme riche, l'homme riche ne lui donnait rien, il se contentait des viettes qui tombaient à la table de l'homme riche, mais lorsqu'il est mort, il est devenu très grand au ciel. L'homme riche l'a suivi, est mort lui aussi, mais alors il a admiré, l'homme riche a admiré Lazare dans l'au-delà, donc devenu très grand grâce à sa pauvreté. Alors cette religion-là de la pauvreté a fait que les chrétiens de nos pays sont des gens qui n'arrivent jamais à se désolidariser de ce message-là, puisque si la religion du Dieu tout-puissant consiste à ce que quelqu'un vive pauvre ici et qu'on lui parle du salut, après sa mort, ça ne sert absolument à rien. Moi, j'ai le rôle de l'Église à rencontrer beaucoup de difficultés avec le pouvoir temporel qui n'a pas accepté que le message du Christ soit transmis fidèlement au peuple de Dieu. Alors, Monseigneur, qu'en est-il du message du Christ aujourd'hui, puisque le Congolais semble être spirituellement entre guillemets réveillé ? Oh, M. Monté, franchement, c'est peut-être vous voulez dire le contraire, c'est-à-dire vous voulez dire que le Congolais semble aujourd'hui dans une position où il se délecte d'un certain message apparemment nouveau qui consiste à les endormir davantage avec ce qu'on appelle l'invitation à la prospérité. Le message de la colonisation, c'était l'invitation à la pauvreté. Celui-ci est distinct de l'autre en ce sens qu'il les invite à la prospérité. Mais depuis que ce message-là est en vogue, ils sont toujours pauvres, mais ils deviennent de plus en plus pauvres parce que certains de ces pasteurs qui se distinguent par ce fameux message ont l'audace de demander beaucoup d'argent aux gens comme ça. Ils ont l'audace d'aligner les gens qui ont 1000 dollars, qui ont 500, pour qu'ils donnent afin qu'ils puissent les bénir. Et vous vous rendez compte, il y en a qui osent dire, voilà, donc si vous donnez 5000 dollars, si vous donnez dans autant d'années, chaque mois vous allez recevoir plus de 5000 dollars pour remplacer ce que vous aurez donné. mais on n'a jamais vu Jésus demander de l'argent aux gens. Si nous sommes chrétiens, arrêtons de faire souffrir les pauvres citoyens. Ces gens, pour la plupart, pauvres, dans nos églises, les gens qui viennent, ce sont des gens qui ont des problèmes. Ce ne sont pas des gens qui viennent parce qu'ils sont bien, bien au contraire. La plupart des gens ne viennent pas parce qu'ils sont à la recherche de Jésus, non, bien au contraire. Ce sont des gens qui ont des problèmes sériens. avec leur existence qui sont balottés par beaucoup de courants et qui ne savent pas comment vivre. Et ces gens viennent vers l'église. L'église devrait les accueillir et leur apporter un message de salut, un message de les consoler, un message de l'église. L'église devrait les aider. Pourquoi pas si l'église, puisqu'il y en a qui sont riches, mais elles ne le sont pas. Il y en a qui s'enrichissent sur le dos de ces pauvres fidèles en leur demandant plus que ce qu'ils ont. Il y en a même qui ont demandé les maisons d'habitation de ces fidèles. Quelqu'un a une parcelle, c'est tout ce qu'il a comme propriété. On lui demande ça comme offrande pour que le Seigneur lui donne davantage. Mais c'est de la folie. Donc, pour répondre à votre question, le réveil, ce qui est dit être le réveil spirituel est pire que la religion de la colonisation. l'évangélisation de la colonisation. Ce régime actuel, il est pire parce qu'il y a des gens, donc il y a des escrocs, il y a des escrocs qui s'inscripulent. donc des escrocs modernes. Et alors, beaucoup d'entre eux, pour ce qu'il nous arrive de constater, beaucoup d'entre eux, eh bien, utilisent de la petite magie. La magie, la petite magie. Donc, c'est-à-dire, utilisent, font recours aux esprits de bas niveau et pour envoûter. Dans la plupart des cas, vous trouverez des femmes, c'est plein là-bas, et des jeunes. Juste la tranche de notre société la plus vulnérable. Parce que c'est là que vous trouvez des gens qui croient naïvement qu'en donnant des choses, pas à Dieu, on ne peut pas dire qu'on donne à Dieu, en donnant de l'argent à un farceur qui raconte des histoires avec des versets de la Bible à l'appui, alors on sera béni par Dieu. Alors que c'est de l'escroquerie purement et simplement. Moi, je pense qu'en tant que prêtre, en tant que serviteur de Dieu, s'il m'arrive des pensées justement à ces gens qui viennent à l'église, mais moi, je crois que la seule chose qu'on puisse faire, c'est leur transmettre un message fidèle du Seigneur, le message de salut, le message qui libère, l'évangile de salut, c'est-à-dire leur dire que Dieu est amour, et que c'est l'amour et le service. Quand quelqu'un sait servir les autres, quand une femme sait servir son mari, quand un mari sait servir sa femme, servir ses enfants, quand un enfant sait servir ses parents, donc avec amour et l'amour divin, à partir du moment où il y a l'amour et le service réciproques, je crois que à partir de ce moment-là, le message qui transmet cet amour qui est la clé même du vrai bonheur dans notre existence, je crois que les choses pourraient aller. Mais quant à dire que Dieu a besoin que quelqu'un donne beaucoup d'argent pour en avoir davantage, c'est faux. Parce que Jésus n'a demandé de l'argent à personne. Sous-titrage Société Radio-Canada